Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la 3ème bêta d'iOS 16. Donc bêta sortie mercredi, à l'heure où vous verrez cette vidéo on sera vendredi. J'ai pris un petit peu le temps comme d'habitude de tester un petit peu les nouveautés devant la batterie et les performances pour voir ce que ça donne. Et donc je vous livre tout de suite justement les nouveautés ainsi que les correctifs de bugs. Donc déjà si on regarde un petit peu la taille de la mise à jour, elle fait environ 1,53Go si jamais vous étiez sur la bêta 2 d'iOS 16. Et comme d'habitude pour celles et ceux qui veulent la version exacte, vous êtes en général informations et vous cliquez sur version d'iOS. Et donc là d'ailleurs on peut voir que le menu est différent par rapport à d'habitude et donc la version exacte est la version 20 à 5312G. On rentre sans plus tarder dans les nouveautés et la première grosse nouveauté qui a fait son apparition c'est le mode lockdown ou mode isolement en français. Donc en fait pour avoir accès à ce mode vous allez dans vos réglages, vous descendez jusqu'à confidentialité et sécurité. Ensuite vous redescendez tout en bas et donc là vous avez sécurité mode isolement et vous cliquez dessus. Donc là en fait Apple nous explique un petit peu ce qu'est le mode isolement. Alors pour l'instant c'est encore en anglais vu qu'on est encore sous les bêtas. Mais pour traduire rapidement Apple nous explique que c'est un mode extrême qui offre une protection supplémentaire à votre iPhone. Qui ne doit être utilisé que si vous pensez être la cible de cyber attaque très sophistiquée. Apple rajoute également qu'il n'y a que très très peu d'individus sur terre qui sont ciblés par ce type d'attaque. Et on nous dit aussi que si jamais on active ce mode et bien l'iPhone fonctionnera différemment. Par exemple certaines applications, certaines fonctionnalités et certains sites seront très limités. Certains même à tel point que les applications, sites et autres ne pourraient carrément ne pas marcher. Après si on clique sur activer le mode isolement là on a d'autres informations encore sur ce qui fonctionne ou non avec ce mode isolement. On nous dit que par exemple les pièces jointes dans les messages sont bloquées. On nous dit également que pour les FaceTime si jamais quelqu'un vous appelle mais que vous n'avez jamais appelé cette personne auparavant. Et bien son appel sera bloqué également. Après on nous réexplique du coup pour les connexions sur internet. On nous dit également que si jamais vous tentez de connecter votre iPhone via un câble et que celui-ci est verrouillé. Et bien l'ordinateur ou l'autre chose qui sera à l'autre bout du fil n'aura pas accès à votre iPhone tant que l'iPhone est verrouillé. Et pour tout ce qui est profil car vous savez on peut désormais configurer des profils sur son iPhone pour si jamais vous configurez par exemple un iPhone pour un enfant, pour votre grand-mère, votre mère etc. Et bien ça ne sera pas disponible non plus. Donc c'est plus un petit peu un mode pour les gens qui sont on va dire assez haut placés et qui possèdent des informations assez sensibles. Mais je vous recommande pas forcément de l'activer puisque sinon votre expérience avec votre iPhone pourra être drastiquement modifiée et pas mal de choses pourraient ne plus marcher. Ensuite autre nouveauté et cette fois-ci ça concerne le lock screen. Donc si jamais vous voulez personnaliser un nouveau fond d'écran. Alors déjà certaines personnes ont eu le fond d'écran qui était disponible avec le premier iPhone. Alors moi je ne l'ai pas eu malheureusement je suis un petit peu dégoûté parce que j'aurais bien aimé l'avoir. Normalement il est disponible dans les collections. Mais ah si je l'ai ! Bon bah bizarre hier je ne l'avais pas. Mais du coup aujourd'hui je l'ai. Donc voilà vous voyez on a le retour du fond d'écran qu'on avait avec le premier iPhone. Donc c'est cool ça nous rappelle un petit peu de la nostalgie. Mise à part ça vous avez également de nouvelles polices si jamais vous voulez changer la police. Donc vous voyez sur la deuxième rangée on a la police un peu plus fine qui était je crois celle d'iOS 15. Et juste en dessous une un peu plus grasse un petit peu plus épaisse. Autre chose en ce qui concerne les fonds d'écran. Donc si vous êtes dans vos réglages et que vous cliquez sur fond d'écran. Là du coup on a une nouvelle interface. Avant c'était pas trop comme ça. Donc là vous voyez on a change your wallpaper from the lock screen. Et du coup on a une petite animation qui explique comment ça fonctionne. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'avant ça pouvait être un petit peu flou. Surtout pour les gens qui sont moins à l'aise avec la technologie. Donc là au moins on a un petit brief explicatif. Et pour finir certains widgets sont désormais floutés lorsque l'iPhone n'est pas déverrouillé. Comme par exemple le calendrier. Et ça pareil c'est plutôt cool ça offre un petit peu plus de confidentialité. Et pour terminer dans les nouveautés. Si jamais vous allez dans les réglages et que vous allez dans les réglages qui concernent Apple Pay. Et que vous descendez. Vous avez cette fois-ci un nouvel onglet qui fait son apparition. Onglet paiement en ligne et qui du coup nous dit utiliser Apple Pay si disponible. Donc comme ça on pourra automatiquement utiliser Apple Pay. Pas besoin d'avoir à tout remplir ces données à chaque fois. Donc plutôt pratique et en plus de ça avec cette fonctionnalité là. Apple introduit une autre fonctionnalité. Qui va en fait cacher les numéros de votre carte. En fait Apple va générer une carte de crédit virtuelle. Pour pouvoir vous protéger de tout ce qui va être hacking de cartes bleues etc. Surtout pour des sites un petit peu frauduleux. Ça fonctionne en réalité un petit peu comme ils le font avec les mails. Vous savez quand vous créez un compte sur un site avec un iPhone ou un Mac. Vous pouvez désormais masquer votre adresse mail. Même si vous aurez tout de même les emails sur votre adresse mail. Puisque ça redirigera vers votre adresse mail. Le site en question aura une autre adresse mail qui aura été générée par Apple. Et bien du coup c'est exactement le même fonctionnement ici avec les cartes bancaires. Comme d'habitude si ça vous intéresse je vous mettrai le patch note dans la description. Si jamais vous voulez regarder plus en détail tout ce qui a été corrigé. Tous les bugs qu'il y a. Tous les bugs qu'Apple sont au courant qu'il y a etc. Il y a eu peu de correctifs de bugs on va dire qu'on peut voir au quotidien. C'est plus des choses dans le code etc. Et du coup en ce qui concerne les performances et la batterie. Alors déjà je trouvais que c'était mieux avec la Beta 2. Alors au début de la Beta 2 mon iPhone chauffait de ouf. Je sais pas pourquoi. Et du coup en fait j'ai dû désactiver Siri et le réactiver par la suite. Et c'était beaucoup mieux. Après mon iPhone ne chauffait plus du tout. Et bah là du coup de ce que j'ai pu tester ça marche plutôt bien. Les performances sont toujours aussi fluides. Et pour ce qui est de la batterie pas d'amélioration majeure comparé à la Beta 2. Ça m'a l'air d'être la même chose. J'ai quand même utilisé mon iPhone assez intensivement aujourd'hui. Et là je suis encore à 60% à presque 16h. Donc franchement ça va. Donc du coup voilà pour cette Beta 3 d'iOS 16. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. A me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description. Et à vous abonner. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501